le résumé de notre première journée à la gamescom 2012 c'est tout de suite bonne vidéo bon voilà robin premier jour pour la gamescom t'es prêt je vous fais coucou dans la vitre même si vous voyez pas grand chose on a vraiment l'air de touristes parce qu'ils sont tous en costard dans notre hôtel avec des petites voitures avec des petites voitures et on est en train d'attendre d'attendre cruxy et saune qui devrait arriver sous peu et en france au salon alors quentin premier stand de gamescom et on teste tout de suite hitman comment est-ce qu'il s'appelle absolution absolution c'était tout premier pas sur le jeu du coup la démo le niveau bonus et sinon non ça fait un peu à quoi je le fais déjà c'est beau oui ça écoute ça a l'air qu'est-ce que tu dois faire la taille des ou bien on voit là tout le monde on est dans la file pour tester black ops 2 coucou voilà on le fait à l'arrache avec la gopro parce que l'autre caméra plus beaucoup de batterie on est en train d'avancer enfin à peut-être déjà pouvoir tester le jeu on sait pas et on vous donnera nos impressions ce soir durant le briefing voilà alors on sort de black ops 2 on vient de faire 25 minutes de jeu alors rapidement soon je te laisse commencer vraiment vraiment un très bon jeu en tout cas on a pu tester les deux nouveaux modes qui sont une sorte de guerre de territoire avec plusieurs équipes sorte de mme en escouade et puis on a pu tester une sorte de qg ça franchement c'était vraiment sympa avec de belles armes laine 94 qui est vraiment un coup de coeur et puis bah voilà moi je trouvais pas mal je trouve que c'était plus coloré et tout déjà au niveau des décors c'est à parler des armes au niveau des décors c'est plus coloré c'est plus une nette peut-être et puis après bon mais les armes moi je trouve relativement classique quand même mais mais ça reste agréable à jouer les bruits des armes ont vachement changé je trouve c'est plus ça peut être plus dans tous les sens mais c'est pas mal moi j'ai bien aimé ça va alors moi j'ai vraiment pas été déçu quand j'aime bien les calops du team et celui là je pensais un peu plus futuriste mais c'est vrai que il était pas si futuriste que ça les maps ressemblent énormément au black ops 1 mais le bruit des armes m'a vraiment étonné je trouve beaucoup mieux fait et puis j'ai ça m'a vraiment plu et en ampleur on en parlera un petit peu plus un petit peu plus normalement et un petit peu plus posé à l'hôtel avec le micro voilà durant l'après-midi on avait rendez vous dans le business area de ubisoft pour tester far cry 3 rayman legends ainsi que zombie ou mais avant on n'a pas plus résister à aller faire un petit coup coup nos amis de chez y est pour tester fifa 13 dans leur business area toutes les informations et toutes nos impressions dans le débrief à la fin de la vidéo et nous avons pris la direction du business area de ubisoft voilà c'est toutes les images que nous avons pu vous rappeler évidemment on pouvait pas tout filmer c'est pourquoi après chaque journée nous avons fait un débrief autour de la table avec le micro pour vous donner toutes nos impressions sur tout ce que nous avons vu le débrief entier est désormais disponible sur ma chaîne secondaire il vous suffit de cliquer sur le lien dans la notation ou dans la description pour aller le regarder prenez soin de vous salut on enchaîne sur le petit bijou de y est fifa 13 de y est sport qui va sortir alors grosse nouveauté qui a été annoncée c'est surtout le fait de devoir comment dire accueillir contrôler la balle lorsqu'elle vous arrive dessus parce que sinon elle rebondit finalement elle repart dans un sens ça apporte quelque chose au gameplay bon bon – Sous-titrage FR 2021